Seule la République centrafricaine fait exception avec 1100 francs CFA le litre de super. Le Cameroun apparaît en deuxième position, 840 francs CFA le litre d'essence. Désormais, loin devant le Congo, 775 francs CFA, le Gabon, 595 francs, la Guinée équatoriale et le Tchad. On s'aperçoit qu'il y a une hausse de prix de près de 400 francs, près du double pour le consommateur camerounais. Naturellement, ça a un impact sur les entreprises. Dans certains pays de la sous-région, les prix sont restés plus ou moins stables, le cas du Tchad et de la Guinée équatoriale. Le Gabon, quant à lui, a même opéré au mois de janvier une baisse sur un mois du prix du super et du gasoil après des mesures d'assainissement des finances publiques. Pour certains économistes, la position de leader du Cameroun, qui aurait pu lui permettre d'offrir de meilleurs prix en zone Cémac, est plombée par la malgouvernance. Nous creusons les déficits dans notre budget chaque année. En 2024, nous sommes autour de 1 500 milliards de déficits qu'il faut trouver. Et donc, cette position est plutôt, pour nous aujourd'hui, un peu abstraite. D'autres spécialistes sont moins tranchés sur l'analyse. Au-delà de la grille des prix des produits pétroliers à la pompe, ils pensent qu'il faut considérer la structure générale des prix et les volumes de consommation par rapport à la population. Nous avons une taille de population qui est différente, ce qui veut dire que nous avons un volume de consommation qui est estimé à peu près 80 millions de litres de carburant par mois. Nous avons un volume de consommation qui est évidemment important parce que nous avons une activité économique qui est plus importante. Le Cameroun produit environ 80 000 barils de pétrole par jour. Un volume modeste par rapport à celui de ses voisins gabonais équato-guinéens. Face à un déséquilibre qui se prolonge entre ses dépenses et les recettes, le pays est à la recherche d'une nouvelle niche pour combler les creux dans son budget dans un contexte de pression du Fonds monétaire international.